Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfuckin' bird, man. Dans un non-title match, Goldberg a été battu par Chris Jericho, Great American Bash, le mois dernier pour perdre son Defeated Streak et perdre son United States Heavyweight Title. Lorsque Goldberg a appris à ce même pay-per-view-là, Great American Bash, que c'était Randy Savage qui l'avait attaqué avec le Led Pipe il y a quelques mois de ça à Road Wild, en fait. Il y a à peu près 10 mois de ça. Et voilà, Goldberg est devenu un peu fou et Savage est venu même attaquer Goldberg dans son match contre Jericho. Il y a eu l'interférence de tout le monde dans ce match-là. Et finalement, Goldberg a perdu le titre. Goldberg affronte ce soir Randy Savage dans un non-title match parce que Goldberg n'est pas classé dans le top 5 avec sa défaite contre Jericho. Donc, match non-title. Pour les cintures par équipe, les No. 1 Contenders, les Outsiders de Scott Hall et Kevin Nash vont affronter les Filthy Animals de Ray Mysterio et Billy Kidman. Chris Jericho, le nouveau champion des États-Unis, va défendre son titre contre Conan qui a gagné un Fatal 4-Away à Thunder ce mois-ci pour se mériter la chance. Il y a même piné Jericho dans un six-man tag contre les Outsiders. Dean Malenko va affronter Mark Merrow pour le titre télé. Il va essayer de venger Chris Benoit, son ami, contre le Fuji's Fight Club. On a aussi Mike Awesome qui va défendre le titre Million Dollar Title contre Lance Storm. Donc, au même pay-per-view. Pas au même pay-per-view, pardon. À Nitro, la journée d'après, Bash at the Beach, Mike Awesome a affronté Jericho pour le Million Dollar Title. Jericho se sentait cocky avec ses deux belts et Goldberg a intervenu dans le match. Et Jericho a donc gagné le titre. Pas Jericho, Awesome a gagné le Million Dollar Title de Jericho. Et là, Ted DiBiassi a mandaté Lance Storm pour aller chercher le titre. Voilà. Un 8-man tag des matchs, une storyline qui brûle depuis quelques temps. Sting va joindre les Jersey Triads pour affronter les Four Horsemen. Donc, Sting, Bigelow, Canyon, DDP contre Ric Flair, Kurt Enig, Lex Luger et Alex Wright. Chris Benoit va être supposé faire l'équipe avec Bret Hart pour affronter Glacier et Yokozuna. Bret Hart est blessé. Tony CL est blessé pour plus d'un mois. Donc, Benoit va d'abord se trouver un partenaire ce soir pour affronter Glacier et Yokozuna. Steve McMichael va affronter Tank Abbott dans les premiers matchs en solo de Tank Abbott dans un pay-per-view. Donc, c'est une bonne occasion pour lui d'essayer de bien paraître contre M. McMichael. Ken Shamrock va affronter Saturne. Si Shamrock a eu des problèmes avec le Flock tout le mois, il y a un petit peu d'aide du Blue World Order. Mais en général, ça a toujours été le Numbers Game pour le Flock ce soir. One-on-one, Shamrock contre Saturne. Steven Regal va affronter le Barbare. Steven Regal qui a défait tous les membres du First Family dans le mois de février. Pas en février, Bachelet de la Biche. Qu'est-ce que c'est? Je dis là, on est en juillet. C'est ça? Oui, on est en juillet. Donc, il a battu tous les membres. Il reste juste le Barbare. Donc, on va voir s'il va être capable de défaire le Barbare ce soir. Et on a un Six-Men Tag entre les Steiner Brothers et Booker T. Contre Harlem Heat 2000 et Buff Bagwell. Donc, c'est la carte pour ce soir. On avance. On avance. Et là, ça fait 100 fois de suite que je me trompe des broadcasters. Je ne me tromperai pas ce soir. Voilà, ils sont sauvés. On a des incidents, un incident avec Dean Malenko. Malenko qui a organisé un tournoi de poker. Un tournoi de poker. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va faire un petit medal. Un petit medal comme ça. On trouve des amis acquis. Les Marshall avec qui? Mike Tenney. Et voilà. Et voilà, ça fonctionne. On a maintenant des bons amis. Tant mieux. Où est-ce qu'on s'en va-tu? On était dans la Nouvelle-Angleterre cette semaine. Pourquoi qu'on ne reste pas en Nouvelle-Angleterre? Pourquoi pas? On va rester en Nouvelle-Angleterre pour le pay-per-view. Donc, on va booker. Quoi que Bash at the Beach? Ça fait plus Californie ou Floride. South-West. On va aller dans le South-West finalement. Booker Bash at the Beach. Donc, on va booker ça. Et on revient pour les résultats. Donc, à tout de suite. All right. On est prêts pour Bash at the Beach. 99. On est devant 39 000 personnes dans le South-West des États-Unis. On a 5 matchs de pre-show. On a 2 Colt Scorpio, Jerry Lynn, Sabu et les Dudley Boys. 5 anciens de la ICW contre les LWO Latinos World Order. C'est les LWO qui vont l'emporter. Lorsqu'Eddie va piner Jerry Lynn. Avec le lasso. On ne va pas le piner. Il va le faire abandonner. Avec le lasso from El Paso. Tout le monde chez les Heels ont eu entre B et B-. Très bon. B- pour Barbary qui a la meilleure performance. C'est les Faces. Et 2 Colt Scorpio et Eddie vont improve leur performance skills avec ça. Deuxième match. On va avoir un match par équipe entre le Blue World Order, The Blue Guy et Hollywood Nova. Contre Hammer et Lodi. Et le Blue World Order va l'apporter lorsque Nova va battre Hammer avec un Flying Centon. Ça donne un C- et un D+. A Nova et Blue Guy. Et un D pour Lodi et Hammer. Hammer va améliorer ses Flying Skills et The Blue Guy ses Performance Skills. Troisième match de pre-show. On a un match par équipe qui nous donne un B- en pre-show. High Voltage va enfronter Kronik. Et c'est Kronik qui va gagner lorsque Brian Clark va battre Kenny Chaos avec le Death Penalty. Ça va se terminer avec un B-. Un C- pour Adams. Un B- pour Brian Clark qui a la meilleure performance. Et un C pour les deux membres de High Voltage. Final Four Away par la sette Disco Inferno contre Sean Stasiak, contre Mike Sanders, contre Hugh Morris en pre-show. Et c'est Disco Inferno qui l'apporte avec le Last Dance sur Mike Sanders. Ça donne un B- pour Hugh Morris. Un C pour Sanders. Un D pour Stasiak. Un C+. Pour Disco Inferno. Hugh Morris et Sean Stasiak vont améliorer leurs Performance Skills avec ça. Et le dernier match du pre-show. On va avoir un tag team match entre Lenny Lane et Tatanka contre les Haas Brothers. Et c'est Tatanka qui va battre Ross Haas avec le Hindian de Trump pour terminer. Ça donne un C aux Haas Brothers. Un C- à ligne-à-line. Un D- à Tatanka. On termine ça avec un C. Donc un bon pre-show. On ouvre la main card avec le singles match entre Ken Shamrock et Saturne. Et ça va être... La psychologie. Pas beaucoup de psychologie dans ce match-là entre Shamrock et Saturne. Ça va être bien entendu une victoire de notre nouveau jouet, le Ken Shamrock. Qui va faire abandonner Saturne avec un ankle lock en 16 minutes 59. Ça va donner un A à Shamrock et un B plus à Saturne. Donc tout le mois, Shamrock a eu de la misère avec le flock. Et il va terminer ça avec l' ankle lock sur Saturne. Donc belle victoire de Shamrock qui va avancer vers quelque chose de nouveau. Un B plus. On a Conan qui fait une promo juste avant son match contre Jericho. Qui dit que Jericho l'a battu. Les Filthy Animals. On a la chance d'avoir trois titres. Aujourd'hui, il a trois ceintures à la place de deux. À la fin de la soirée. Et pour ça, il faut premièrement que je batte Chris Jericho. Donc ça va donner un A pour la promo. On va avoir le match pour le titre des États-Unis. Et Conan ne voulait pas perdre. On a perdu bien des points là-dessus. Chris Jericho va l'emporter en 19 minutes 53. Lorsque tête de Biasi. Quand Conan fait sa prise de soumission. De Biasi va monter sur les prunes. Et va réussir à tirer Jericho vers les cordes. Sans que l'arbitre puisse voir. Et l'arbitre va éjecter des Biasi. Pendant ce temps-là, Vincent va jouer. Il va donner un low blow à Conan. Et Jericho va y aller avec un Coldbreaker. Suivi d'un Lion Tamer. Pour faire abandonner Conan. On termine ça comme ça. Un B plus pour Jericho. Un B pour Conan. Comme je dis, j'ai été obligé de protéger Conan. Qui ne voulait pas perdre contre Jericho. Donc ça a fait perdre des résultats pour le garder fort. Un B. Match par équipe. Par la suite, c'est Lanny Pofo. Qui va faire l'équipe avec Chris Benoit. Pour remplacer Bret Hart. Pour affronter Glacier. Et Yokozuna. Et ça va se terminer ce match-là. Lorsque Glacier va donner le crâne kick à Pofo. Pofo va se baisser. C'est Yokozuna qui va mancher le kick d'en face. Chris Benoit va par la suite close-liner Glacier à l'extérieur du ring. Il va se transporter à l'extérieur du ring avec lui. Ça va laisser Yokozuna coucher sur le dos. Lanny Pofo sur la troisième corde. Diving Senton. Et Lanny Pofo. Qui d'autre que Lanny Pofo va peine. Le gros Yokozuna et va l'emporter pour son équipe. Donc ça donne une victoire à Benoit et Pofo en 16 minutes 28. Ça donne un B-. Un D à la Nippo Fon. Un B+. À Chris Benoit. Un D pour Yokozuna. Et un C pour Glacier. Donc un B-. Un C pour Yokozuna qui a beaucoup de pénalités d'ailleurs. Un C pour Yokozuna, on ne va pas le renouveler. La première fois que son contrat va être à échéance, on va laisser partir. Randy Savage, par la suite, qui est sur le micro, s'est demandé là, est-ce qu'il n'y a pas peur de Goldberg pour le match qui s'en vient. Savage dit que c'est Goldberg qui devrait avoir peur de Randy Savage avec tout ce que Savage a fait dans les derniers mois. Dans la dernière année, c'est Savage, le MVP de la WCW. Et ce n'est pas Goldberg avec son ancien Defeated Streak. C'est Savage. Et Savage va montrer à Goldberg ce soir, c'est quoi le vrai madness. Un A+. William Regal ou Steven Regal va par la suite affronter le barbare qui lui aussi ne voulait pas perdre. Il a fallu le protéger, le barbare. C'est Regal qui va l'emporter en complétant le carousel. Le quatrième membre du First Family va tomber avec un Regal Stretch. Le barbare va abandonner en 16-53. Ça donne un B- à Regal. Un C+, au barbare et un B-. Encore une fois, le monde ne veut pas perdre Clean. Ils ont des gros égaux dans le WCW. Victoire de Regal. On a le match par la suite pour les ceintures par équipe. Les Filthy Animals vont affronter les Outsiders. Écoutez. Ça va être une domination totale des Outsiders. Mais les Filthy Animals sont tenaces. Ils vont revenir tout le temps. Ils vont revenir, ils vont revenir, ils vont revenir. Mais je suis content que Kidman se fasse faire. Et Outsider's Edge, en dehors du ring, sur la table des commentateurs. Et là, ça laisse jouer Mysterio tout seul dans le ring contre les deux monstres. Mysterio va en manger toute une. Ça va se terminer avec un Jackknife Powerbomb. Big Sexy va mettre le pied sur Mysterio. Un, deux, trois. Nouveau champion par équipe. Les Outsiders qui reconquérissent les titres par équipe. Un A+, pour les deux membres des Outsiders. B, pour Kidman et Mysterio. Nash improves ses technical skills. Ça me donne juste un B+. Match était trop court en 17-37 apparemment. Ok. Goldberg fait son entrée par la suite pour son match contre Savage. Déside pas mettre le match Main Event vu que c'était pas pour le titre. Le Main Event, là, ça sera le Hate Man Tag entre les Four Horsemen contre Sting et les Jersey Triads. Donc, Goldberg fait son entrée. Un A+, et Goldberg va affronter Randy Savage. Et Goldberg, Savage voulait pas perdre contre Goldberg non plus. Alors, le monde, il est comme d'habitude. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas mettre le monde over. Il y a bien des négatifs là-dedans. Oh my God, à cause de tout ça. Puis, ce qui va se passer, c'est que Savage va réussir à attaquer Goldberg. Monter sa troisième corde. Descendre du coude. C'est réussi. Goldberg va dégager à un. Goldberg, en dégageant, va regarder Savage. Savage va commencer à avoir peur. Goldberg, en se levant. Boom! Spear sur Savage. Boom! Jack Hammer. Un, deux. Goldberg va remonter la tête, les épaules de Savage. Il veut pas le piner. Goldberg va faire un autre Jack Hammer. Il veut encore le pin. Encore une fois, l'arbitre. Un, deux. Goldberg va pas couvrir. Il va faire cinq Jack Hammer. R&D Savage. J'aurais dû faire gagner Savage de toute façon-là par genre de... Ben oui, je suis ben niaiseux. En tout cas, Goldberg va l'emporter après cinq Jack Hammer. Cinq Jack Hammer. Ben, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Ben écoutez, c'est ça qui est arrivé. C'est pas grave. Donc, Goldberg, il l'emporte. Et après le match, Goldberg, arrête pas d'attaquer Randy Savage. Il fait un heel hook. Il va remettre Savage. Il va l'attacher dans les cordes. Il va commencer à le frapper. Et là, Adam Sandler va arriver avec des gardes de sécurité. Et Adam Sandler va dire à Goldberg, Goldberg, si tu t'attaques encore une fois Savage, tu vas être obligé de te suspendre. Le match est fini. T'as plus rien à prouver. Tu comprends ce qui s'est passé. Goldberg va pousser Adam Sandler au sol. S'en fout. Et il va faire un gros spear sur Savage qui est dans les cordes. Ils vont tomber à l'extérieur du ring. Savage va se plâter à la tête en bas. Et Goldberg va attaquer toutes les gardes de sécurité jusqu'à temps qu'il s'en aille. Donc, voilà. On va voir les répercussions à Nitro. Goldberg, il ne veut rien savoir. Il voit rouge. Il voit du sang à Goldberg. Un vrai taureau. A plus. Par le jeu de Mike Awesome va affronter Lance Storm. Et pendant un ref bump, tête de Debiassi va monter sur le ring. Encore une fois avec Vincent. Mais Mike Awesome les attendait. Il va faire un double close line à Debiassi et à Vincent. qui vont faire le flip par-dessous à la troisième corde. Tomber. Et de l'autre côté, qui est-ce qui est là? Chris Jericho va donner un coup de ceinture des États-Unis sur la tête à Awesome. Va mettre Lance Storm sur Awesome. Va partir. L'arbitre va se réveiller. Un, deux, trois. Lance Storm va reprendre le million dollar title pour le million dollar corporation. Avec l'aide de Chris Jericho. Lui qui avait perdu la belt contre Awesome. Il a eu de la misère avec Awesome les deux derniers mois. Donc, un B. Lance Storm qui reprend le million dollar championship. On a notre match par la suite. Singles match entre Steve McMichael et Tank Habit. Et là, il envoie beaucoup de choses. McMichael était fatigué. Il a une bonne chimie. Il manque de psychologie. Toujours est-il que c'est Tank Habit qui va battre McMichael Clean avec un Padriver en 12 minutes 5. Et ce n'était pas un long match. C'était un match de 12 minutes. Mais, euh... Beaucoup de négatif, hein? Stamina pour les deux. Physical ability. L'acte de psychologie. Négatif crowd reaction pour McMichael. Oh boy! Mais Tank Habit, le nouveau poulain de Mr. Fuji, là, l'emporte. Donc, à son premier match en pay-per-view en 12 minutes 5. Mais Habit, là, il était fatigué après 12 minutes. Fait que, euh... Je ne sais pas. On pourra faire avec lui. Un C+. Promo par la suite. Booker T. et les Steiner Brothers. Booker T. qui dit qu'il y a la meilleure équipe de l'histoire des équipes. Pas de WCW. Du monde. La meilleure équipe de l'histoire. Les Steiner Brothers. Avec lui. C'est tout un honneur pour Booker. Il y a eu beaucoup de matchs contre les Steiner's dans le passé. De faire équipe avec les mêmes Steiner's ce soir. Pour défendre l'honneur des Steiner's et de Booker T. Contre Buff Bagwell et le Harlem Heat 2000. Donc, son ancien... Pas son ancien frère. Parce qu'on est encore frère. Mais son ancien partenaire. Stevie Ray et Big T. Un A. Et on va voir un match de A. Wow. Meilleur match de la soirée. Le six-man tag. Booker T. et les Steiner's contre Buff Bagwell et Harlem Heat 2000. Stevie Ray va même sortir un B moins. Un B de Buff Bagwell. Et c'est les Faces qui vont gagner. Lorsque Booker T. va battre son frère. Et Stevie Ray avec le Harlem Hangover. Et gros match de 16 minutes 33. Alors, content d'avoir un A là-dessus. Très, très bon. Buff Bagwell va améliorer ses Rumble Skills. Donc, victoire convaincante de Booker T. Et des Steiner's Brothers. Ça nous donne un A. On a une promo des Four Horsemen par la suite. Qui disent que c'est pas pour rien qu'ils sont dans le Main Event ce soir. Parce que c'est eux autres le Main Event de la WCW. Peu importe c'est qui qui a la belt. C'est eux autres le Main Event. Et ce soir, là, ils sont tannés des trials. Ils sont surtout tannés de Sting, là, qui met son nez dans les affaires des Horstman. Sans avoir rapport là-dedans. Sting n'aurait jamais dû se mettre le nez dans les affaires des Horstman. Il va payer. Ce soir, là, Sting et son équipe, ils vont payer un A+. On a le match par la suite pour le titre télé entre Dean Malenko et Mark Merrow. Et ça va être assez serré. Mark Merrow va prendre Dean Malenko sur ses épaules pour le TKO. Malenko va counter. Va faire le Texas Clover Leaf à Mark Merrow. L'arbitre qui regarde Mark Merrow pendant ce temps-là. Mr. Fuji, qui s'en vient sur les avantages du ring, va garrocher le fameux sable dans les yeux. Ou le sable. Ou la poudre. Mais en tout cas, garrocher du sel dans les yeux à Malenko. Malenko qui ne voit plus rien. Et l'arbitre qui se demande ce qui s'est passé. Les arbitres sont un peu niaiseux des fois. Mark Merrow va par la suite relever Dean Malenko. Va porter son TKO et va l'emporter un B+. Donc, Mark Merrow qui fait la défense numéro 1 de son titre télé. Merrow, juste un C. Pas fort. Malenko, un B. Qui va améliorer ses performance skills avec ça. Un B+. Donc, Mark Merrow qui est assez décevant depuis qu'on a été le chercher, là, honnêtement. Mais quand même. Provois des Outsiders par la suite. Les Outsiders qui sont bien relax. Ils sont bien heureux. On vous l'avait dit qu'on gagnerait les titres. C'était même pas compliqué. C'était même pas difficile. Mais Phil Tian est mort. C'est comme s'il y avait une chance, ces deux petits bonhommes-là, de nous battre. La meilleure équipe de l'histoire. On a entendu Booker T dire que les Steiners, c'était la meilleure équipe de l'histoire tantôt. Les Steiners, on les a battus facilement au dernier pay-per-view à Great American Bash. J'ai dit que ces titres-là, on va les garder pour toujours. Un A+. Et le main event va nous donner au moins un A. Malheureusement, Kurt Henning était off his game. Ça va se terminer en 22 minutes 2. Là, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des Jersey Triads, The Biggallow Canyon vont réussir à sortir Ric Flair et Alex Wright, suivant leur match qui s'était passé il y a deux semaines. Et ils vont s'en donner à Kimmy Muir. Sting va réussir à chasser Luger. Ça va donner un DDP contre Kurt Henning encore une fois. Et Henning, encore une fois, va regarder la foule, position du Perfect Plex. Il va dire, là, je le sais, DDP ne va pas counter. Il va porter son Perfect Plex. DDP va quand même counter et donner son Diamond Cutter, Kurt Henning. Copy-paste de ce qui s'était passé. Et va pinner Henning. Un A pour le match victoire des Faces. DDP qui pinne Kurt Henning. Donc, voilà. On finit ça avec un A. Et on s'en va quelque part avec ça, là, à Road Wild. Et voir deux gros annoncements, là, demain, à Nitro, ou dans la prochaine vidéo pour nous, de Adam Sandler, là, suivant ce qui s'est passé avec Goldberg et Savage, et suivant une annonce pour Road Wild. Des nouveaux titres, ou un nouveau titre, là, qui va arriver dans la WCW. Donc, on va tout voir ça. On va entendre parler de ça demain. Un A pour terminer. On termine le chat avec un A, malheureusement. On ne peut pas gagner de popularité. Sting, DDP. Et Savage. On va leur dire que c'est des great performances. Voilà. Mais j'aurais dû faire gagner Savage par Referee Stoppage. Ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent. C.R. Richards qui back à 100%. Je n'ai pas pu l'utiliser, Richards, là. Il était blessé. Big Euro qui veut une augmentation. Il a fait du bon travail, les gars-là. Lex Luger qui dit que McMichael est tout clumsy. Il a bien raison. Il a bien raison, Lex. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne vidéo, bon pay-per-view au Bachelot de Beach quand même, même si Bret Hart n'était pas là. Combien de temps Bret Hart qui reste, là? 37 jours. Il ne sera pas là au prochain pay-per-view, malheureusement. J'aurais eu besoin de lui. À moins que je mette Road Wild, quatrième semaine, ça ferait 35. Toujours pas assez. Pas assez. Fait que Bret Hart ne sera pas là. Tout simplement à Road Wild. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit aux prochaines vidéos pour Monday Night Row. Et on va voir ce qui va se passer avec les Horsemen et avec Bret Hart. Donc, merci d'avoir été là avec Bret Hart. Avec Savage, plutôt Eagle Bird. Bonne journée à tous. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada